Des accords dans cet avou. Mardi 23 février, Hélène de Fougerolle était invitée sur le plateau de l'émission de France 5 pour évoquer l'autisme de sa fille Chana. Un diagnostic qui a été difficile à encaisser pour la comédienne star de Baltasar sur TF1, qui a expliqué que le corps médical ne s'était pas montré tendre à son égard, l'accusant même d'être la cause de la maladie de son enfant. On m'a beaucoup culpabilisé parce qu'il pensait que c'était une carence affective et plutôt maternelle. On m'a dit ça pendant 15 ans, a-t-elle ainsi expliqué. Un témoignage que Patrick Cohen a quelque peu remis en question dans cet avou, en assurant que le discours avait désormais changé du côté des médecins, argumentant que les associations et grands médecins spécialistes de l'autisme auraient tourné la page de cette façon d'aborder ce sujet. Un point certes admis par Hélène de Fougerolle, mais pas par Anne-Elisabeth Lemoyne, pas convaincue par son chroniqueur. Oui mais ce n'est pas encore arrivé jusqu'aux écoles, et si est-il le genre de reproche que l'on fait aux mamans lors des réunions parents-profes, a-t-elle ainsi lancé sans détour pour appuyer le témoignage de son invité ? Hélène de Fougerolle accusée de bousiller sa fille avant l'intervention maladroite de Patrick Cohen, Hélène de Fougerolle avait témoigné de sa relation très forte avec sa fille Chana, qui a également été pointée du doigt par les spécialistes. Je disais, mais je fais pas de carences maternelles. Elle était tout le temps sur moi, je l'embrassais. Bah voilà on me disait vous faites pire, vous faites le contraire, vous êtes en train de la bousiller, se souvient-elle, expliquant que sa fille reste encore aujourd'hui, à 18 ans, sa, petite. On a encore ce rapport-là, confie Hélène de Fougerolle, désormais plus apaisée. Sous-titrage ST' 501